L'impact d'un AVC peut varier d'une personne à une autre. La façon dont les gens sont affectés peut dépendre du type d'AVC, des zones du cerveau affectées ou de la grosseur de la partie du cerveau qui est affectée. Le cerveau est divisé en deux grandes moitiés appelées hémisphères cérébrales. L'hémisphère cérébral droite contrôle le côté gauche du corps. Il est utilisé durant les activités créatives et artistiques. Cet hémisphère contrôle également les éléments tels que l'attention, la mémoire, la perspicacité, résoudre les problèmes et même la compréhension d'une blague. L'hémisphère cérébral gauche contrôle le côté droit du corps. Il est utilisé durant les activités de logique comme les sciences et les mathématiques et il aide avec la communication, compréhension, l'élocution et l'écriture. Chaque partie du cerveau joue également divers rôles. Le lobe frontal est essentiel pour la résoudre des problèmes, la mémoire, le comportement et le mouvement. Le lobe temporal s'occupe de la compréhension de la parole, de l'audition, de l'apprentissage et des émotions. Le lobe pariétal est essentiel pour la sensation, le raisonnement, le langage et l'attention portée à un côté du corps ou votre environnement. Le lobe occipital nous permet de comprendre ce que nous voyons. Lorsqu'un AVC se produit dans le cercle-lé, cela peut avoir un impact sur la coordination, l'équilibre et le contrôle de la motricité fine. Si le tronc cérébral est affaisé, les mouvements du visage, la déglétition, les fonctions corporelles de base telles que la respiration ou la vigilance sont affectées. Selon la localisation de l'AVC, vous pouvez présenter des faiblesses ou des difficultés à vous déplacer, des changements dans votre sensation ou des douleurs dans certaines parties du corps, des changements dans votre façon de manger et de boire en toute sécurité, des changements avec votre mémoire et apprenez de nouvelles choses, des difficultés à voir d'un côté ou interpréter ce que vous voyez. Vous pouvez vous sentir plus émotif ou déprimé, ou avoir des troubles d'élocution ou du mal à comprendre la parole. Le rétablissement d'une AVC commence à l'instant. Vous avez la possibilité de participer à un programme de réadaption pouvant vous permettre de vous rétablir. Votre traitement peut se poursuivre dans une clinique externe ou des programmes communautaires. La guérison naturelle se produit vraiment et la thérapie contribue au rétablissement grâce à des exercices et des activités. La thérapie contribue à ce qu'on appelle la plasticité neuronale afin que votre cerveau puisse changer, établir des nouvelles connexions et apprendre. La plupart des changements ont tendance à se produire au cours de six premiers mois. Après un AVC, votre équipe de thérapie peut vous aider à trouver des moyens de faire les choses différemment. Il est donc important de suivre une thérapie avec votre thérapeute et seul en dehors des séances habituelles. Qui fait partie de votre équipe de thérapie? Une physiothérapeute vous aidera à améliorer votre équilibre, votre endurance, à renforcer vos membres et à gérer les douleurs que vous pourrez ressentir. Une ergothérapeute vous aide à améliorer votre autonomie et vos activités quotidiennes telles que vous habillez. Cuisinez et vous aidera à vous déplacer convenablement au sein de la communauté. Ils peuvent suggérer des équipements qui peuvent vous aider dans ces tâches. Ils peuvent aussi assister avec votre retour à la conduite, au bureau ou à l'école. Un orthophoniste vous aidera à améliorer votre élocution et vous apprendra à communiquer. Ils peuvent aussi vous aider à gérer les difficultés de déglutition. Ensemble avec l'ergothérapeute, ils travailleront également sur votre capacité de réflexion. Un médecin s'occupera de vos soins médico-journaliers. Vous avez également la possibilité de travailler avec un physiâtre, un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaption. Un pharmacien vous aidera à prendre vos médicaments. Les infirmières vous aideront à gérer vos besoins en matière de santé et de soins personnels. Un assistant social dispose des informations sur les ressources de la communauté et vous aidera à trouver des moyens de faire face à tout changement émotionnel. Un récréothérapeute vous fournira les moyens de vous adonner à des passe-temps et à des loisirs enrichissants. Une diététicienne vous donnera des conseils sur la nutrition et sur une alimentation saine. La plupart de ces thérapeutes peuvent également travailler avec un assistant qualifié pour vous aider à vous rétablir. Que puis-je faire pour l'aider une victime d'AVC? Votre rôle en tant que soignant est très important. Est-il peut-être difficile de voir une proche ou une amie subir ces changements et savoir quoi faire pour l'aider? La compréhension des effets de l'AVC est un bon premier pas. Faites l'effort d'assister à des séances de thérapie. Discutez avec votre équipe soignant pour apprendre des stratégies et des exercices qui peuvent être faits en dehors des sessions. Rendre l'environnement exempt de distraction. Savoir où vous placez pour faire attention à la partie atteinte du corps. Simplifier les activités et établir une routine qui permet de consacrer suffisamment de temps pour le rétablissement. Et constitue les moyens par lesquels un soignant peut vous aider. Chaque patient se rétablit d'un AVC d'une manière différente. Dès que vous ayez eu un AVC ou que vous soyez une soignante, collaborez avec une équipe de soins médicaux pour vous concentrer sur vos forces pour bien récupérer. Assurez-vous de regarder la prochaine vidéo de la série déglutition et communication à la suite d'un AVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !